La Ligue 1 reprend avec, bon, une diffusion qu'on connaît, Dazn ou Dazn, je ne sais pas exactement, d'ailleurs, comment on fait dire. Moi, je dis Dazn tout le temps, mais en tout cas, ce sera là-dessus. Bon courage à tous pour voir le match. En tout cas, nous, c'est le retour de la tradition sur Paris Fan, le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics, tout ça avec une belle équipe. Je vais commencer par saluer Mika, monsieur qui enchaîne. On arrête de compter. Comment ça va ? Ben, salut, ça va. Très content de refaire une vidéo Paris Fan et mon premier, du coup, avant match. Donc ça, ça fait plaisir aussi. Par rapport au match Amico, mais c'était... Voilà, c'est ça. C'était pour rigoler, ça. C'est comme Soler en défense. C'est pour rigoler, bien sûr. Et on a John aussi, qui est là pour rigoler avec nous, pour rapporter des belles choses, pour faire des retours arrière, évidemment. Il peut pas me couper la parole. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. Ravis d'être avec vous, les amis. On est avec Mika, l'enchaîneur, le pourlingueur, le commentateur. On est là, voilà. Parle plus fort dans le micro, Mika, comme ça, tout le monde en aura. Oui, t'inquiète, j'ai commandé. Je l'ai commandé, le micro. Le micro est commandé, ça va venir. Et il est arrivé soudainement, comme ça. Après, la différence de son, elle est pas si dingue que ça. Moi, j'écoutais à la plage, franchement, j'avais pas modifié le son. En tout cas, on prend en compte vos retours, en tout cas, les amis. Merci. Ravis d'être avec vous pour ce premier avant-match de l'année. Mais oui, mais c'est bon. C'est joli pendant que j'essayais de monter le son et tout. Moi, je t'entends plutôt bien. Mais vous avez été entendu, le micro arrive. Vous vous en faites pas. Moi aussi, je récupère un jour le... C'est un problème de câble. Voilà, on va se lancer sur le match. Fini les petits soucis techniques de Paris. Donc, voilà, le petit j'aime pour cette bonne humeur. Parce qu'on vous écoute. Vous le voyez, on est là avec vous. Et puis, on s'abonne. On active la cloche. On rentre un de nos vidéos sur le PSG. Aujourd'hui, c'est du match. Bien sûr, il y aura du mercato. Est-ce que Cherki sera évoqué aujourd'hui ? Je ne sais pas. Moi, je trouve le dossier trop flou. Pour l'instant, c'est le match. Et écrivez câble en commentaire pour que Nico aissait enfin son câble après un an de... Ouais, je trouve le câble. On a essayé d'attendre, mais on n'a toujours pas le groupe officiel du PSG au moment où on enregistre. Sans doute qu'il sera sorti quand vous verrez la vidéo. Parce que ça devrait être bientôt. Nous, il est 10h51. Je suis honnête avec vous. Peut-être qu'il sortira à 11h. Mais on ne peut plus attendre. On a quand même eu le point officiel du PSG sur son infirmerie. Hernandes et Kimpembe qui continuent leur travail prévu de reprise. Donc, ils ne seront pas là pour cette rencontre. Nuno Mendes est suspendu. Je remercie ceux qui l'ont rappelé hier. Puisque moi, j'avoue que je ne l'avais plus en tête. Mais il ne sera pas là pour cette rencontre. Attention, John. Il fallait bien écouter cette phrase. Peut-être dans la combo. Je te connais tout à l'heure. Attention. Oui, oui, oui. Et d'après les informations qui sortent un peu, il n'y aurait pas non plus encore de Fabien Druiz, qui n'est pas tout à fait prêt après son retour de l'Euro. Pas de LNH, ni Ougarte, ni Danilo, ni Moscardo. C'est plutôt des choix. Moscardo, on l'a venu en conférence de presse. Lucien Enrique, elle n'a pas dit directement, mais un prêt quand même sans l'être envisagé. C'est ce qui l'a fait comprendre. Qu'il y a un effectif large, que les jeunes auront besoin de jouer, qu'il faut envisager ce prêt. Donc, peut-être pour Moscardo, ça sera l'option. Et avec ça, j'ai tenté une équipe qui n'est pas celle de la presse. Et je le dis tout de suite. Ok, vous l'aviez vu. La presse avec Lucien Enrique avait beaucoup de mal depuis un an. En général, il y a au moins la moitié de l'équipe qui est différente. Facilement deux, trois fois, mais peut-être qu'ils auront raison. Moi, en tout cas, je me suis lancé Donnarumma dans les buts. Même si Enrique n'a pas à vous dire qu'il y avait le numéro un, je pense que c'est lui qui démarre. Zag à gauche, avec Hakimi à droite. Est-ce qu'Hakimi est prêt ou pas ? Je ne sais pas. Il sort des JO. Il était en forme JO, alors prêt à enchaîner. Pacho Marquinhos, défense centrale. On sort Skriniar. Je pense que Mika est d'accord. Je tente au milieu de terrain Lee, Vitinha et Zahirmery. Je préfère Lee au milieu qu'en attaque. Neves peut-être, mais peut-être un peu tôt aussi pour démarrer déjà la Ligue 1, alors qu'il ne connaît pas encore trop l'équipe. Et une attaque Barcola, Ramos et Embaï à droite. Et oui, c'est ça que je tente. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, vas-y, Silone. Non, bon, d'accord. OK. C'est parti. Bon, Donnarumma dans les cages. Côté droit, je mettrai effectivement Hakimi. Je mettrai une défense. Pas de chose, Skriniar. Désolé. C'est la composition que je vois ce soir. Je n'ai pas dit celle que j'aimerais. Côté latéral gauche, effectivement, Zahirmery. Au milieu, je vois Neves, Emery, Vitinha et Lee. Avec un Vitinha en 6. Et après, c'est là l'attaque. Je vois un Barcola Ramos avec un Asensio côté droit. Mais un Asensio qui va beaucoup rentrer sur l'intérieur pour être repositionné derrière Gonzalo Ramos plutôt en second attaquant faux neuf et avoir Gonzalo Ramos en pointe avec un Hakimi très, très haut sur le terrain qui permettra d'avoir ce côté piston. Donc, d'avoir du surnombre dans la surface et d'être plutôt offensif dans cet aspect. Voilà pourquoi j'ai mis Asensio côté droit qui est plutôt bio-offensif. Mais on ne le verra pas. Son côté droit. Oui, de toute façon, on part sur un 4-3-3 de base. On voit bien qu'on matche. Ça bouge énormément. C'est assez intéressant, pour le coup. C'est assez intéressant. Après, moi, je pars sur un Donnarumma qui a pris numéro 1 cette fois-ci. Ça fait plaisir aussi. Hakimi à droite. Une charnière centrale. Marquinhos. Béraldo. Et je mettrai Pacho à gauche. Ah oui. Avec sa vitesse. Vu qu'on n'a pas encore reculé de latéral gauche. Le milieu de terrain, je vais faire Neves, Pitinias, RMI. Pour moi, ça va être les trois qui vont jouer. Et une attaque par Kola, Dembélé et Asensio en prenant. Oh, que d'équipes différentes. Donc, tu enlèves Goncalo Ramos. Attends, je suis obligé de délirer cette nouvelle. C'est dur. Pourquoi ? Bah, je pense qu'il n'a pas encore la confiance totale de Luis Enrique malgré ce qu'il a montré les belles choses. Je pense qu'Asenio, vu qu'il revient bien et que ça a très bien marché l'année dernière, en début de saison, Asensio-Fro 9, on avait vu que ça pouvait débloquer les situations. Je pense qu'il a toutes les qualités. Et puis, il va jouer en plus en Fro 9, je pense, en plus Asensio. Après, Ramos rentrera, je pense, dans ce match. Mais je pars sur un 11, comme ça, dès le départ. Après, moi, je suis Ramos, parce que c'est un chouchou. J'ai bien aimé, je ne le dis pas tous les jours, attention, John, j'ai bien aimé ton option Asensio. En fait, pas Faux 9, du coup, mais Faux-Elié-Droit, qui rentre beaucoup. De toute façon, on sait que le Cendrique, ça bouge beaucoup. Et on a vu pas mal dans l'attaque. Souvent, un joueur qui est présenté à Elie, il peut être très dans l'axe, et c'est le latéral qui monte beaucoup. Il y a Kimi, ça a clairement le sens. Les deux peuvent permuter. Zay Henry aussi, il aime bien se projeter un peu, même si je trouve qu'il doit toujours progresser dans la passe. Et ouais, Neves, j'ai hésité à le mettre, mais je ne sais pas. Tu vois, il a eu quelques matchs amicaux. Là, c'est la compétition, c'est les gains. Tu as moins de place, on va dire, pour les petits ratés d'automatisme autres. Pas de choix arrière-gauche, j'aime bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, John, mais je suis un peu triste pour Zag, en même temps, parce que c'est un peu son opportunité pour jouer, s'il est sur le banc. C'est une petite tristesse, même si je comprends. Ouais, mais s'il est sur le banc, il aura l'occasion de rentrer en cours de match aussi. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune et que franchement, un jeune du Paris Saint-Germain récemment, il a quand même de la chance de rentrer même pour 30, 20 minutes en fin de match. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même connu pendant des années un Paris Saint-Germain où les jeunes rentraient sur le temps traditionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Un Simone qui rentrait à la 91e. Voilà, donc si tu veux, c'est déjà beaucoup mieux. Je ne sais pas si dans les autres clubs, c'est partout pareil. Et puis après, Zag, ce n'est pas non plus un Zaire Henry, ce n'est pas, tu vois, un Xavier Simons. On a encore, même si c'est un bon joueur, moi j'ai l'impression qu'en termes de prospects, on est, tu vois, un M-Bike à 16 ans aujourd'hui, à plus de coffres ou à plus de potentiel qu'un Zag ou un Luke qui sont un peu plus âgés, même si je les adore. Et après, tout à l'heure, je disais, Ascensu en faux numéro 9, plutôt numéro 10, effectivement, assez mobile sur son côté droit, milieu de terrain, qui va pouvoir gêner les premières relances de ballon, pouvoir redistribuer aussi, et puis apporter... Et mettre des buts, c'est l'efficace face aux buts. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas regardé ses stats qu'il y a l'année dernière, ça serait intéressant de les regarder, parce qu'il n'a pas beaucoup joué non plus. Ascensu, il a même... Je me rappelle l'édito d'Arthur, je te le dis juste, plutôt dans les top 2, top 3, des plus efficaces au nombre de tirs pour un but. Et je ne m'ai pas réussi juste de rebondir sur le fait qu'Akimi n'est pas très bon à la passe. Ce n'est pas qu'il n'est pas très bon à la passe, c'est qu'il a donné tout le temps la même personne quand il le voyait sur le terrain. Cette personne n'est plus là-haut cette année, donc ce n'est pas qu'il ne sera pas... C'est pour ça que je vois un bon dans la surface. Il sera plus collectif dans sa façon de faire les choses, et moi, Akimi, je l'ai beaucoup critiqué. Je trouve très objectivement que Moukélé était aussi bon, si ce n'est mieux, sauf l'année dernière où Akimi avait réélevé son niveau de jeu. Maintenant, je pense qu'on va voir Akimi Prime cette année et l'Akimi qu'on veut voir depuis son arrivée. Et j'ai hâte, vraiment, je pense que c'est le joueur peut-être dont j'attends le plus de choses cette saison. Et ce n'est pas Skriniar. Moi, Skriniar, je vais vous dire la vérité, Skriniar, il fait partie des joueurs qui ont eu une saison d'adaptation l'année dernière. J'ai envie de le revoir encore cette saison. Tout le monde lui crache dessus. N'oubliez pas que Vitina, la première saison, tout le monde lui crachait dessus. Danilo, c'était exactement pareil. Danilo, c'est le premier match. Tout le monde voulait déjà le voir partir l'hiver. Finalement, Danilo, il a reçu bien plus que des services. Il ne partira pas avec une image entachée, une image un peu amoindrie suite à sa saison dernière, parce qu'il a beaucoup trop éclaté avec Skriniar. Voilà, je suis désolé. Et tout le monde n'était pas un Pernier avec un Skriniar en défense. Le problème n'était peut-être pas de Danilo. Moi, Skriniar, c'est le dos, le problème, parce que le jour, il retrouve son dos. C'est un très bon joueur à la base. Je pense qu'il joue avec le frein à main qu'il a perd dans ce Pt. Et que voilà, maintenant, moi, j'ai envie de voir une saison. Et si c'est une bêtise, ce n'est pas possible que cette année, tu ne dises pas Skriniar, c'est le défenseur que tu attendais, mais il a rendu des fiers de service. Ce n'est pas impossible. Et j'attends le voir. Et s'il part, je ne pleurerai pas. S'il reste, je pleurerai pas. Si tu passes par là, je t'embrasse. Après, le problème qui se pose aussi pour Skriniar, en gros, c'est que quand il jouait à l'Inter, c'était quand même différent. Déjà, tu es dans une défense à trois. En plus de ça, tu jouais très bas. Tu jouais très bas. Louis Cédric, il demande aux joueurs d'être assez haut aux défenseurs, d'être les premiers relanceurs. Donc, ça joue plutôt haut. Et c'est vrai que là où on lui reproche, c'est de se faire prendre toujours dans le dos. Skriniar, la plupart du temps, c'est vrai qu'en termes de vitesse, il a du mal à récupérer les longs ballons qu'on prend dans le dos, comme c'était le cas l'année dernière. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens lui tapent dessus. Et on sait que c'est un défenseur qui recule beaucoup quand il défend. Il ne va pas sur l'homme, alors que de base, à l'Inter, il n'avait pas besoin de faire ça parce qu'il était beaucoup plus bas sur le terrain. Donc, c'est aussi pour ça qu'en fait, il n'exprime pas non plus ses qualités. Après, il y a le table des sures au dos, bien entendu, où il a du mal à revenir. Mais je pense que ça peut s'expliquer aussi comme ça pour ne pas être trop méchant avec lui. Je vais me permettre juste une hypothèse. Après, on passe au pronom. Mais tu disais tout à l'heure, Béraldo, c'est pas de bêtises, Paco à gauche et je ne sais plus qui, Marquinhos. Mais si tu mets Paco à gauche, je trouve que c'est une très, très bonne... C'est pas de Béraldo à gauche aussi, d'ailleurs. Non, mais ça peut être Béraldo. Mais tu vois, si tu as une défense, Skriniar, Béraldo ou Skriniar, Marquinhos, Paco, par exemple, Marquinhos, c'est courir, Paco, il sait courir. Et puis, tu as un Skriniar qui peut rester en point de basse. Et en fait, en fonction de ton animation, comment ça va se passer, tu vas avoir une défense à trois qui va à peu près se dessiner. C'est la nuit qui monte très haut, tu n'as pas Paco qui va monter en haut. Ça peut faire une sorte de défense à trois. Et puis, tu en as deux qui savent courir. Et puis, tu en as un qui peut, voilà, s'avère un peu de dernier rempart ou être un peu dans ce truc-là. Donc, ce n'est pas impossible. Et ce qui manquait, effectivement, c'était surtout d'avoir des joueurs de vitesse dans cette défense. C'est-à-dire que Kimpembe, c'était un peu lui, mais il n'est plus là depuis un moment. Skriniar, c'est compliqué. Danilo, ce n'est pas un sprinter. Marquinhos, il commence à se faire vieux. Et Béraldo, il n'est pas reconnu pour sa vitesse, mais plutôt pour son bon sens du jeu et de son placement. Donc, maintenant que tu n'as pas de chaud, peut-être que ça va... Toi, peut-être qu'on va pouvoir voir Skriniar un peu plus serein et puis un peu égé un peu plus... Et puis surtout, les amis, on va avoir là des gens qui défendent au milieu. Quand tu as Vitinha, Zeyremery, déjà au Neves, il faut arriver à passer ça. Il faut y aller. Et puis, quand tu as Barcola qui redescend, tu as Kimi, tout le monde qui descend, que tu as Gonzalo Ramos qui redescend quand même très, très souvent. Ah, mais quand tu joues à 11 et pas à 10, oula, pardon. Non, non, mais c'est exactement ça. Et moi, Joe Neves, vous allez voir cette saison, vous allez voir la hitmap du Joe Neves dans un match. Les gens qui ne le connaissent pas ou qui le sous-estiment, ils vont avoir mal à la tête. Donc, tout ça fait que... Moi, j'ai envie de... Tu sais, je me dis que l'année dernière, je ne dis pas que c'était le PSG sous Galtier, il n'y a rien à en tirer, et puis voilà, mais il y a des circonstances à prendre qui font que l'équipe aujourd'hui est différente. La mentalité est différente. Que Henrique, l'année dernière, il a imposé, il a mis sa patte et cette année, il va la consolider et qu'on a des joueurs qui nous manquaient la saison dernière qui sont là et des joueurs qui sont très, très, très précieux dans tout ça. Et puis surtout, la deuxième année, deux personnes qui n'ont pas convaincu l'année dernière et j'ai envie de croire cette année en Gonzalo Ramos, j'ai envie de croire cette année en Colomoni, j'ai envie de croire cette année en Skrignard. et les personnes qui... Non, mais je suis désolé, moi, Colomoni, je te dis direct, tu es rentré à la 70e minute quand les mecs sont crevés en face que tu le mets sur un côté, une aile, pour aller dynamiter, courser, mettre de l'impact, etc. Quand en face sont les rotules, je peux te jurer et en fait, ça sera son rôle, on n'ira jamais le chercher pour plus mais ça sera peut-être juste ce qu'il nous faut, ça sera super sub, c'est peut-être encore un poil exagéré mais tu vois, si c'est lui qui peut nous permettre de creuser, de faire des différences et de faire mal sur l'impact dans les derniers instants de jeu parce que c'est ce qu'on aura besoin, pourquoi pas ? Maintenant, c'est cher payé pour ce que c'est, mais il est là pour le moment. Il faut encourager les gens qui sont là et qui ne crachent pas sur le club. On peut passer au preneau ou tu as d'autres joueurs ? 2-0 pour Paris. Ok, voilà. C'est net une explication ou tu es juste... Comme l'année dernière, on repart sur le bon de bas, comme l'année dernière, c'est ce qu'on a fait. On vient de reprendre la saison, tranquillou, la compo, on ne l'amène pas, on n'a même pas la totalité de deux joueurs. Il y en a un qui va encore arriver aujourd'hui. Enfin bon, voilà. Le Havre, ce n'est pas une équipe du très évidente. Il nous a tenu en échec l'année dernière au Parc, 3-3, donc ils ont réussi à planter trois buts. Ils aussi, mais eux, ils ont réussi à en mettre trois à la maison. de toute façon, il faudra respecter tout le monde et que tu sais, ce ne sont pas les équipes les plus chanvoyantes qu'on a du mal à l'adverser. Le début de saison, de toute façon, c'était 2-0, de toute façon, c'est bien. j'ai mis un 3-3 pour le PSG, tu vois, un match où ça va, mais bon, le Havre, c'est quand même, bon, ce n'est pas une mauvaise équipe, mais normalement, on a les moyens. Ils ont été durs à jouer chez eux souvent, mais pour moi, tellement une équipe, les joueurs, je ne sais pas si on se rend compte que quasiment à chaque poste, on a un débat sur deux internationaux différents, donc c'est quand même même si c'est une début de saison, je trouve ça dommage, même si Mickaël va peut-être nous sortir une victoire du Havre et se faire virer du coup. Non, non, mais après, moi, ce que j'attends, en fait, au-delà du pronostic, c'est de voir une équipe et une équipe, voilà, souver, un collectif, enfin, un collectif avec 11 joueurs qui fait retourner le ballon correctement, voilà, c'est ça, donc moi, j'ai pronostiqué un 3-0 pour le PSG. Oui, c'est beau. Voilà. On a le nouvel optimiste de l'équipe. Ouais, j'ai 3-0 pour le PSG et je pronostique même un but de Vitignan. Voilà, moi, j'ai un but de, attends, allez, Ramos, Barcola, Eli. Très beau, très beau. Et moi, j'ai envie de voir ce PSG collectif, ce PSG offensif, parce qu'on nous parle tout le temps du PSG offensif, Enrique, on va jouer offensif, je vais jouer offensif, les joueurs qui viennent disent, j'ai beaucoup aimé le discours du coach qui veut avoir une équipe offensive, machin. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir aussi, voilà, parce que j'ai pas trop l'impression que, j'ai l'impression qu'on le dit beaucoup mais qu'on le voit pas assez et surtout, cette saison, ça serait mon cadeau d'anniversaire, ça serait de voir un PSG qui l'a mis enfin au fond, parce qu'en fait, ce qui nous a beaucoup manqué la saison dernière, c'est pas tant les occasions, c'est pas tant les expected goals et rien, c'est le fait que ça valait tout le temps à côté, que c'était tout le temps des poteaux et qu'au bout d'un moment, il faut être cliniqué. Et cette année, j'ai envie de voir un Paris Saint-Germain tueur devant le but où une occasion, allez, une occasion sur deux, c'est le but au fond, voilà. Et quelles occasions, il n'y en a peut-être pas 15 000, mais au moins que ça ait eu au fond, voilà. Et après, au niveau des buts, écoute, moi, j'aimerais bien voir un petit but de Vicinia et puis un but de Barcola, voilà. C'est pas mal, mais déjà, on va essayer de voir le match, voilà. Encourage à chacun, trouver l'option qui vous plaît le plus. En tout cas, voilà, que ça vous a plu, toujours plaisir d'attendre, de discuter avec vous, puis vos pronostics. Nous, on n'est que sur des victoires du PSG, est-ce qu'on est trop optimistes ? Bon, on ne va pas commencer l'année sur un match nul, ça va bien se passer. Voilà, on va essayer surtout de voir s'être encore une fois. Merci, bien sûr, Mika, d'être venu, de me montrer ce beau Parc des Princes qui nous manque tant, ça fait du bien. Ah oui. Ah, je suis bien là. Je suis bien ici. Ouais, ouais. Ah oui. Mais c'est pas là, c'est pas là le match ce soir. Malheureusement non. Prends la voiture. Il n'a pas marqué grand-chose. Ou le train, qui est le moyen de transport le plus écologique. Ah bah si tu veux, j'aurais pu mettre le stade Océane, mais vous m'auriez viré. Attends, mais Nico, on a oublié un truc d'ailleurs là. Oh là ! Oh la tradition ! Un plat vrai, un plat du Havre, c'est quoi ça ? Sors un truc de la mer avec un peu de kérosène. À part les crêpes, ça passe ou pas ? C'est pas la Bretagne. On s'est un peu limité. Escalope Normande ? Ouais, je sais pas. Le Havre, c'est la Bretagne ? Non, c'est la Normandie normalement, je crois. Pardon, c'est pas la Normandie. On n'a pas fait les courses. On mange des crêpes en Normandie aussi, c'est vrai. On mange des crêpes partout. De toute façon, toi c'est pizzeria, non ? C'est pizzeria et je suis désolé, j'en ai pas avec moi là. Je vous conseille le Domino's Pizza du Havre, il y en a forcément un, on ne se compte pas. Il y a des coquilles, Saint-Jacques, si tu voulais, du cidre, du brudin, évidemment. Une tarte normande, c'est très bien ça. Un petit dessert à 21h devant une nouvelle chaîne, nouveau commentateur. Pardon, je préparerai la prochaine fois le plat, je suis désolé. Mickaël, il ne sait même pas comment parler. Oui, tradition, Paris Fan, un plat de la région, de l'adversaire qu'on affronte, évidemment, mais évidemment, mais qu'est-ce que j'ai fait. Mais voilà, je vous dis, une tarte normande, c'est aux pommes, c'est sympa, ça plaît à tout le monde, aux enfants comme aux plus grands. Je suis en vacances et je ne te cache pas que moi, je suis un lève-tard, donc à l'heure où vous enregistrez, souvent, je dors encore parce que je veille un peu tard. Mais tu as bien la chance. C'est ça, les vacances. Je me lève suffisamment très tôt pour profiter en vacances. Je n'ai pas d'enfant, je profite. Et je crois que Dazone, ça se dit Dazone apparemment, comme Lazone. J'aime pas trop. Je sais déjà que pour ce que je t'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey toi, Nico, pendant les vacances, t'étais pas là. » Et oui, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est comme ça, je suis pas les fans. Bah oui, pour le débrief, on va parler entre nous, vous verrez. Ce sera samedi, dimanche ou lundi. On s'adapte à chacun. En tout cas, on fait des gros bisous. Profitez du match et vous arrivez à le voir, ça sera un plaisir. On se retrouve pour tout ça après la victoire. Évidemment, des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Bisous, bisous, tchattel. Allez, bisous, la racaille. Ouais. Bonsoir.